Je pense que c'est aussi ce qu'attend le grand public, c'est-à-dire un message fort de l'interne, c'est-à-dire des fédérations nationales, des confédérations continentales, pour montrer que nous sommes aussi capables en interne de changer un certain nombre de modes de gouvernance de notre fédération internationale. Je crois que c'est le message aussi qu'attend le grand public, les partenaires et le monde du vélo. On a un programme, je pense, qui est bien étayé. Et je pense que la lutte contre le dopage et la volonté de Brian Coxon de mettre le contrôle anti-dopage de manière indépendante de l'Union cycliste internationale a sans doute été un des éléments qui a pesé dans la balance, même s'il faut reconnaître les efforts majeurs faits par l'UCI ces dernières années. Je crois qu'en termes de restauration de l'image, de la crédibilité de notre sport, c'est un gage aussi d'avenir plus serein pour le cyclisme que d'avoir cette indépendance de la lutte contre le dopage. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont particulièrement déplu, parce qu'il faut reconnaître que le cyclisme s'est quand même mondialisé sous l'air Padma Koweïd, que la lutte contre le dopage a aussi progressé. Je crois simplement qu'il y a une vraie volonté d'un certain nombre de fédérations, en tout cas européennes, je ne peux pas parler pour les autres continents, de dire qu'il faut qu'on tourne la page et toutes ces affaires Armstrong, finalement, ont quand même aussi jeté un discrédit et un doute à l'époque sur le fonctionnement de nos institutions internationales. Et c'est aussi, je pense, un élément qui a fortement pesé dans la balance.